Le 27 janvier Bonjour, le 27 janvier nous avons commencé un cycle de lecture ici au Théâtre Primer, même confiné. On pensait que c'était important de porter la parole de quelques-uns des grandes auteurs, et surtout la présence des écrivains, comédiennes, artistes. On a commencé donc par Tardieu, avec Françoise d'Axe-Broyer. Ensuite, un mois après, Judith Magre nous a fait plaisir de nous proposer une nouvelle lecture, cette fois de François-le-Père, des romains de Françoise, et aujourd'hui, elle va nous amener encore l'émotion de sa voix pour transmettre les textes d'une autre personne. Dans une époque où on parlait tout à l'heure de censure, et je ne suis pas d'accord, parce que je pense que c'est l'époque de la auto-censure, et ça c'est terrible, parler est plus que jamais important. Or, je serais idiot de vouloir présenter la personne qui a écrit les livres dont Judith va nous lire quelques passages. N'est-ce pas Julie ? Oui. À vous la parole. Je vais vous lire quelques extraits des livres de la langue que j'aime et que j'admire. J'ai connu un potier dans le Berry, quand ça lui faisait chier de faire des assiettes toujours les mêmes, il prenait sa terre et il faisait un monstre, un énorme monstre, en terre cuite. Et il disait, je fais ça parce qu'il faut que ça sorte, j'en ai plein comme ça à l'intérieur de moi. Il avait raison, il faut laisser sortir ces monstres si on ne veut pas que ce soit eux qui nous bouffent. Vivre. Chaque jour, chaque heure, chaque instant, il faut vivre. Vivre véritablement, c'est peut-être le seul acte révolutionnaire. Osez être et être libre. Chaque jour, plus libre encore. Le Dédé Mon père, le Dédé, il n'avait jamais vu la mer. Mais il suffisait qu'il se mette une casquette de marin sur la tête pour qu'il en rêve de la mer. Il partait pêcher dans une rivière toute pourrie, toute polluée, mais il ne la voyait pas. Il se croyait sur la mer. C'était la casquette qui menait le combat. Il s'imaginait sur un bateau de pêcheurs à terre neuve, en train de chercher la morue sur une mer démontée. Il ne prenait jamais de poisson, mais il s'en foutait. C'était imprimitif, d'une grande force, insolide. Il n'essayait jamais d'analyser ses rêves. Il n'en avait rien à foutre. Derrière sa canne à pêche, il les exorcisait tout seuls, ses rêves. Le Dédé En silence Les silences Moi, qui n'ai pas toujours eu les mots, je sais ce qu'on gagne avec eux. Mais aussi ce qu'on perd. Souvent, il complique les choses. Et ce qui débrouille la vie est davantage dans ce qu'on est sans eux que dans ce qu'on essaie d'expliquer, de commenter ou de justifier. Il faut ressentir ce silence d'avant les mots. Lui laisser le temps déclore, l'apprivoiser. Moi, j'ai appris en même temps les mots et le silence. C'est Claude Régis qui ensuite m'enseigne à vivre ces silences où les mots prennent leurs racines. C'est toujours terrifiant de rester seul en scène devant un public sans rien dire, en s'efforchant d'être, simplement. C'est pour ça que les acteurs au théâtre attaquent souvent trop vite, trop fort. Ils sont chargés de mots. Ils ont hâte de s'en libérer, d'exister enfin, comme s'ils ne pouvaient pas exister dans le silence. Régis m'a appris à prendre mon temps, à jouer avec l'attente, à sentir le silence, jusqu'au moment où les mots ne peuvent plus faire autrement que de sortir. Il s'agit finalement moins de les dire que de savoir les retenir. Leur laisser le temps de prendre tout leur poids. Les silences de Marguerite Duras étaient fascinants. Quand on lui parlait, tout était dans le temps qu'elle mettait à répondre. Les deux, nous avons eu de très beaux silences. Aujourd'hui encore, sa maison de noble, le château, en est pleine. Les paroles d'une langue inconnue. Ce qui peut se passer entre deux personnes n'a rien à voir avec les mots. Lorsque je suis à l'étranger, devant quelqu'un dont je ne parle pas la langue, les mots ne comptent plus. Il n'y a plus que des regards, des vibrations, des choses qui ne peuvent pas mentir. C'est toujours par là que j'aborde les êtres. Même ceux dont je parle la langue, par ceux qui émanent d'eux. jamais par les mots. C'est toujours plus franc et plus honnête. Quand je joue dans une langue étrangère, je me fous de ne pas comprendre le texte de mon personnage. La ponctuation n'importe plus que les mots. Je joue davantage comme un musicien que comme un acteur. Continuer à voyager. Beaucoup de gens ont subi, enfin, des agressions sexuelles. Certains ne s'en remettent jamais, mais d'autres arrivent malgré tout à aller au-delà, à s'arracher au passé pour survivre. Barbara, elle, avait réussi à s'en échapper. A aucun moment je n'ai ressenti chez elle une douleur d'inceste. Sa vie de femme a certes été bouleversée par des souvenirs violents et douloureux, mais elle a fait elle-même son chemin au milieu de ses épines et elle a pardonné. Avec Nantes, cette chanson magnifique, c'est son incroyable force de vie qui lui a permis ce pardon, son ouverture à la vie et aux autres, malgré son passé, malgré tout. C'est dur de vivre comme elle le chantait. C'est dur de vivre, mais il faut savoir. Quand on reste sur des regrets, des remords, des plaintes, on finit par être saturé, on ne peut plus rien accueillir de la vie. Si on ne pouvait rien oublier, rien mettre de côté, ce ne serait pas supportable. Ce serait une mort, pire encore que la mort, une mort perpétuelle. On serait perdu à l'intérieur de soi, sans aucune disponibilité envers les deux morts. Heureusement, moi j'oublie tout, mes joies comme mes douleurs. Je ne me laisse saisir, ni par la douleur, ni par la mort. A mon âge et dans mon état, si je m'écoutais, je serais tout le temps à l'hôpital. Non pas que ma santé soit mauvaise, mais je sens quand même le temps qui passe, avec mes douleurs aux genoux, mes pontages, mes respirations plus courtes. J'ai des angoisses qui arrivent d'un coup, sans que je sache vraiment d'où elles viennent. Quand on est plus jeune, on peut toujours essayer de courir plus vite que l'angoisse qui se pointe. En vieillissant, c'est plus difficile. Mais je me suis toujours méfié de mes peurs. Peut-être parce que les peurs ont l'évidence des fausses réponses, et qu'elles mettent fin à toutes les questions. Elles nous conduisent toujours là où justement on ne veut pas aller. Quand on a peur d'un obstacle, on finit toujours par se les prendre dans la gueule. Aujourd'hui, mes angoisses, je les respecte, je les écoute, j'essaie de leur parler, de respirer avec, de les apprivoiser, doucement. J'en suis même à aimer ces moments où je sens que mon corps devient vulnérable au temps. Ça ne me fait pas peur parce que je sens que mon esprit est ailleurs. Lui ne ressent aucune douleur. Il la regarde, cette base de chair qui se dégrade. Il la fait profiter de sa force. Quand il ne pourra plus la soutenir, il s'en ira. Ailleurs, la mort ne me soucie pas. Pour moi, ce n'est pas un point d'interrogation. C'est un joli point d'exclamation sur le vécu. Le jour où je commencerai à être fatigué de la vie, c'est que je serai proche du sapin. J'aurais fait mon temps. Il ne faut pas être désolé quand quelqu'un que l'on aime meurt. Il ne disparaît jamais puisqu'il est toujours présent en nous. On le porte et il nous porte. Bien sûr, on commence par le pleurer. On éprouve un vide, une absence. Mais peu à peu, cette absence entre en nous. Elle nous remplit. On ne peut pas arrêter la vie et le souvenir d'une vie généreuse. Ça n'aurait rien d'effrayant si cette société ne dramatisait pas la mort à ce point. Comme pour tout, on ajoute de la peur à la peur. On nous fait paniquer devant la mort au lieu de nous y préparer. Avant, on mourrait plus paisiblement. En Inde, les morts sourient parce qu'ils savent qu'ils sont des passages. Il suffit de voir ce très beau film, La balade de Dara Yaba. L'histoire d'une vieille femme dans un village japonais qui consacre ses dernières années à mettre de l'ordre dans ses affaires avant d'entreprendre seul son dernier voyage au sommet d'une montagne où se rassemblent les âmes des morts. Il n'y a rien de triste dans cette histoire. La mort est chose normale, sage. Elle respecte le cycle de la nature. Aujourd'hui, les gens ont bien trop peur d'aller dans la montagne. Ils ont trop peur d'être seuls et de finir seuls. C'est pourtant toujours le cas. Et il faut s'y préparer. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...